Oh, ça s'agence à chaque fois différemment, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que parfois il y a des images préexistantes que je recompose, et puis j'en fais d'autres. Pour le livre, parfois ça vient après le texte, ou en même temps, c'est très très variable. Il n'y a vraiment pas de règle parce que ça n'est pas d'illustration, c'est une espèce d'accompagnement à chaque fois variable. Donc il n'y a pas de règle pour ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour le dernier livre, Les issues-y, j'ai eu énormément de mal à faire des photos, et donc je me suis presque demandé si ça n'allait pas être juste un texte. Et en même temps, je ne suis pas encore tout à fait prête à relancer ça aux images. Ce sont des photos, mais bon, pas des photos sans doute au sens classique du terme. C'est-à-dire que ce sont des photos qui sont extrêmement retravaillées au labo, et ce sont quand même des photos argentiques et pas numériques. Donc je m'acharne. Et oui, ce sont des images, mais le support est un support photographique. Oui, les photos peuvent exister sans tête. La preuve, c'est qu'elles vont être exposées là, dans une galerie. Alors évidemment, ça suppose un autre agencement, une autre recomposition. Parce que dans les livres, texte et images sont pensées à chaque fois différemment, mais vraiment dans une espèce de composition qui me convient, que je trouve juste pour moi. Donc là, évidemment, c'est très différent, vu qu'au mur, il n'y aura que des images. Et il se trouve qu'il y a des images de ce livre-là, et des images des précédents aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas très gênant, parce qu'il y a évidemment une espèce de continuité, de reprise, de variation, de tout ça, d'un livre à l'autre. Donc, des images aussi, et des textes aussi. Les issues, c'est un plateau tournant qu'on trouve sur certaines tables des restaurants chinois. C'est un plateau qui est censé distribuer des condiments, des assaisonnements, ou même parfois des plats, et qui supposent qu'on puisse se passer d'une servante. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle une Suzy paresseuse. Voilà, et ça vient de... Je crois que ça vient des États-Unis, et que ça aurait été inventé par la femme de Jefferson, qui était une ancienne esclave. Disons que je me sers beaucoup de la philosophie. Je me sers beaucoup de la philosophie comme une espèce de matériau que je m'approprie, mais que je respecte infiniment. Et en fait, je ne peux pas... Je veux très difficilement travailler sans partir d'un corpus un peu savant que je m'approprie et avec lequel je m'amuse, en fait. Alors, philosophie, oui, dans la mesure où il se trouve que j'ai fait des études de philosophie, que je l'ai enseignée, la philosophie, mais que tout ça ne m'a pas complètement satisfait. Et que donc, toutes ces choses laissées en plan, il y a fort longtemps, reviennent. sans doute parce qu'elles ont été laissées en plan, comme des fantômes, et que c'est un vrai plaisir pour moi de les ressaisir, mais d'une manière différente, que de la manière universitaire. La science... La science, pareil, la science comme un corpus savant, dans lequel je vais puiser... L'homme tombé de la lune, c'est un fragment d'Héraclite, on pense, parce qu'on n'est jamais sûr des fragments des philosophes présocratiques. Et en fait, l'homme tombé de la lune, d'abord, d'une part, il y a beaucoup de lune dans mon travail, parce que je trouve que la lune est très photogénique, enfin, la lune telle qu'on peut la reconstituer. Et puis, j'aime beaucoup les cercles, ou les semblants de cercles. Et, un homme est tombé de la lune, bon, on pourrait se dire que, d'abord, je trouve que c'est un très beau fragment, que quand on est dans la lune, on rêvasse, et quand on en tombe, eh bien, on commence à penser. Mais que c'est une pensée balbutiante, c'est une pensée, et c'est exactement ce qu'était la pensée des philosophes présocratiques. Enfin, pas les mettre tous dans le même sac, mais, en tout cas, pour certains, la pensée est tirée du côté de la poésie, d'autres vers la philosophie, d'autres encore vers la science, et c'est ça qui m'a fascinée. Donc, un homme tombé de la lune, c'est un homme qui rêvait, et qui commence à penser, mais dont la pensée est sur un fil. Bon, le miroir et la page en miroir, parce que Les Issusiers est quand même un livre qui s'inspire des anamorphoses, c'est-à-dire des tableaux à secret qui, vus de face, sont complètement brouillés, et quand on les regarde de côté, se redressent, ou même, justement, certaines anamorphoses se redressent sur un miroir cylindrique. Et donc, voilà pourquoi il y a une page en miroir, c'est parce que, comme l'image, le texte apparaît lisible à un endroit, et à l'envers, dans un miroir, bon, c'est un peu manieré, mais c'est comme ça, c'était une coquetterie, un peu, pour... Et puis aussi, je trouvais que la page à l'envers fabriquait une espèce de... je sais pas, de langue étrange qui m'amusait. Oui, alors, bon, le regard, c'est compliqué, mais le regard, en tout cas, moi, je pars du principe que les choses n'existent que dans... les choses n'existent que dans la façon dont on a de les regarder. Et donc, et selon le point de vue où on se trouve, eh bien, elles varient. Donc, il n'y a pas vraiment de vérité de la chose, sinon, sinon, dans la façon dont on l'aperçoit. Et donc, et comme toute vue est un peu hallucinée, eh bien, voilà, en gros, ce que c'est que le regard, pour moi, c'est selon où on se trouve, on ne verra pas la même chose. Et ça, c'est aussi la leçon des anamorphoses. Alors, évidemment, les anamorphoses, c'est une construction extrêmement élaborée, très technique, qui joue avec les lois de la perspective et tout ça, mais, en général, j'ai tendance à penser comme ça. On n'est jamais sûr de ce qu'on voit. Et selon le lion, on se trouve, on verra différemment. Sous-titrage Société Radio-Canada